... Week-end au pas de course pour les députés Adi Isaac. Dans le cadre de sa tournée de remerciements et d'échanges avec les populations de la région de Ifou, initiée depuis le mercredi 13 janvier 2021, l'honorable Adi Isaac, en compagnie du sénateur Koumou et Kofi Moïse, se sont rendus dans les villages de Tétési et n'en parlant dans la sous-préfecture de Pricro. C'était le samedi 16 janvier 2021. Avec la bénédiction du président du conseil régional de Ifou, Tawoy Adam Skolia, cette tournée a été l'occasion pour l'honorable et sa délégation de donner le sourire aux populations de dix villages à travers des actions de haute portée sociale et éducative. L'honneur est revenu au président Tawoy Adam Skolia et à l'honorable Adi Isaac, par ailleurs premier vice-président de la région de Ifou, de procéder à l'inauguration des nouveaux édifices avant de remettre officiellement les clés des bâtiments scolaires de trois classes, des bureaux, des logements, d'enseignants aux représentants de EPP Tétési et de Nafana sous-préfecture de Pricro. Heureux de recevoir ces dons, les présidents des mutuelles des villages de Tétési et Nafana ont tour à tout saluer ce tact de grande envergure à l'endroit de leur population. Ce tact, explique-t-il, vient combler un déficit. Pour eux, ce geste est la preuve que les autorités n'ont jamais abandonné leur population. Tawoy Adam Skolia, président du conseil régional de Ifou, s'est dit satisfait des actions que mène le conseil régional par l'entremise de Adi Isaac, premier vice-président du conseil régional de Ifou, député de Pricro. Il a traduit toute sa joie avant de passer le mot du président Économ Bédier. Je suis content, je suis content d'être à Nafana, à Nafana, chez moi. Nous sommes passés ici pendant la campagne électorale. Avec les vieux, nous nous sommes dit beaucoup de choses. Et par la grâce de Dieu, les choses se sont bien passées. Je suis revenu, dis merci. Ce bâtiment qui est là, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous-même. Parce que c'est vos prières qui ont permis que cela se réalise. Disons merci, disons plutôt merci à Dieu. et lui demander de nous aider, toujours. Les doléances sont nombreuses. C'est normal. Quand quelqu'un a faim, on ne dit pas comme il a mangé hier, il ne mange plus aujourd'hui. Manger là, c'est tous les jours. Donc le besoin est continuel. C'est pour cela qu'on a compris ce que vous demandez. Aujourd'hui, on est venu pour vous remettre les clés de ce bâtiment. Vous savez, au conseil régional, c'est vrai que je suis le président, mais j'ai des gens qui sont derrière moi. Et ce que j'ai fait, j'ai pris des gens dans chaque département pour être mes plus proches collaborateurs. et parmi eux, j'ai cherché. J'ai cherché et j'ai vu quelqu'un. Quelqu'un en qui vous faites confiance parce que vous l'avez lu pour le mettre devant vous. Je me suis dit si Pricro, si Nafana, Agnianou, Famille Cro, Kofiamoukro, ont fait confiance en un de leurs fils et comme moi-même, Pricro là, ça me tient à cœur, je vais le prendre comme premier vice-président du conseil régional. Et ce monsieur s'appelle Adi Kwame Isaac. Aussi, a-t-il exhorté la population à plus de vigilance et à suivre le mot d'ordre du PDC-RDA ? Séance tenante, il a officiellement présenté Adi Isaac comme le candidat du PDC-RDA au législatif du 6 mars 2021 pour la circonscription de Pricro au camp de l'opposition. Message bien reçu par la population. A la suite de l'inauguration des édifices, les autorités politiques sont passées à la pose de la première pierre du marché de Tétessi, suivie du meeting sur la place du village de Nafana où plusieurs messages ont été passés par les instances des partis alliés présents. A l'issue de cette tournée de remerciements et d'échanges avec les populations des 11 villages de la sous-préfecture de Pricro, PDC-ITV a ouvert son micro au président du conseil régional et au député de Pricro. Je vous venais de terminer une tournée. Nous avons fait trois localités. D'abord, Kofi, c'est vraiment bon. Ensuite, Tétessi et nous avons terminé par Nafana. Ça a été une tournée fructueuse pour nous parce que vous avez sans ignorer que le PDC-IRBA et les partis des grandes plateformes politiques de position ont décidé d'aller aux élections des députés à la Sénégie Nationale, une élection qui aura lieu le 6 mars prochain. Dans ce cadre-là, les partis votés de position qui ont décidé d'y aller ont considéré le choix d'être un leader. Nous sommes donc venus au nom du président du PDC-IRBA saluer d'abord les parents des localités du département et profiter de l'occasion pour leur présenter officiellement le candidat du parti en la personne de Adi Kouane Isaac à l'élection en ce qui concerne le département de Pricro des députés à la Sénégie Nationale. Nous avons également profité de l'occasion pour faire un tour d'horizon relativement à la situation politique nationale et expliqué aux parents qu'il est plus que jamais nécessaire que nous allions à ces élections unies et solidaires pour montrer à la Côte d'Ivoire au monde entier que le PDC-IRBA est un parti qui vit encore, que le PDC-IRBA est un parti qui a des ambitions et que le PDC-IRBA aspire et arrivera sûrement au pouvoir d'État dans un avenir que nous souhaitons le plus proche possible. Donc c'est cette mission que nous sommes de lui faire et je voudrais remercier nos parents qui nous ont accueillis dans la ferveur qui nous ont chargé également de dire qu'ils sont PDC et qu'ils demeurent PDC. Ça fait une semaine que nous sommes dans la souprefecture de la FANAN. La FANAN est une souprefecture qui fait partie du département de Pucron. Nous avons choqué depuis notre élection à une tournée d'échange et de visite. Aujourd'hui, nous avons pu qu'avec Buclavec les 77 villages et nous avons pu échanger, communier avec nos parents. Nous avons donc parlé des difficultés de la région, nous avons parlé des projets de la région mais surtout, nous avons parlé de politique. Nous avons expliqué un peu le contexte politique actuel à nos parents depuis les élections présidentielles jusqu'aux élections législatives à Vénénie. Alors, concernant cette tournée, cette tournée nous a permis d'avoir déjà des informations près de nos parents concernant leurs besoins, leurs aspirations. Vous savez que nous sommes en milieu purement rural et les premières difficultés c'est donc la mévente de leurs produits agricoles. Et par ailleurs aussi, il y a des besoins en infrastructures tels que l'école, l'hydraulique, la santé. Et tout ça, c'est des besoins qui se font exprimer et nous faisons en sorte d'avoir expliqué aux parents que ceux du PDCI pourraient répondre à leurs besoins si d'aventure, si d'aventure, malheureusement, nous n'avons pas pu prendre nos cœurs le pouvoir de façon démocratique. Nous espérons que les dernières années à venir, en 2005, nous pourrons s'améliorer. Mais nous avons demandé aux parents de ne pas se décourager parce que là, aujourd'hui, nous devons l'organisation législative. Il est important, il était vraiment important que nous leur donnions le message du président de Côte d'Ambitier, le message de l'opposition en leur disant que nous devons aller à ces élections pour que l'opposition puisse remporter le maximum de sièges et donc avoir la primeur au niveau de notre législature qui est de façon nationale. Les bénéficiaires n'ont pas été oubliés. Je vous ai signifié tout à l'heure 43 ans donc cette population est restée dans sa soif de bâtiments et de logements dignes des enseignants. Oui, ils ont tâtonné. Aujourd'hui, c'est la bienvenue que le PDCI pense à ces juristes braves hommes qui ont bataillé depuis le RDA jusqu'à aujourd'hui. oui, on a compris tout le village entier et Tétési, Abidjan, Miadji, Saint-Pedro, Grand-Bérébi, les membres de la Mutuelle sont aujourd'hui reconnaissants en PDCI. Ils ont été aussi reconnaissants avec nos parents dont d'alors ils se sont bataillés pour le PDCI. Aujourd'hui, ils les récompensent. Nous aussi, en retour, nous leur disons merci. Nous leur souhaitons un bon parcours que l'année dont nous venons d'entamer soit la meilleure année du PDCI. Que le PDCI retourne au pouvoir pour que le fils de la Côte d'Ivoire se retrouve dans la Côte d'Ivoire. Je remercie le PDCI. Le département de Pricoron a eu cinq députés dont quatre au PDCI et un au RDA. Mais le PDCI des députés ont fait beaucoup pour nous. le premier député, deuxième, c'est Brehman Dagobert. Il a fait retenir deux pour TTC, le PDCI. L'honorable a dit Isaac nous a envoyé une tonne de ciment pour réhabiliter notre école. Voilà, cette école-là. Et l'année passée, en 2020, nous avons eu trois classes de la part du président du conseil régional plus le géant des maîtres. On remercie beaucoup le PDCI. C'est grâce au PDCI qu'on a eu ça. Donc, on remercie beaucoup le PDCI. On remercie le honorable Adi Isaac, le conseil régional monsieur Colia et le sénateur Moukoui Moïse. Moukoui Moïse.